Voici le corrigé de l'exercice numéro 22, page 314. Calcule une variation d'énergie interne. Pour préparer une soupe miso instantanément, on verse sur le contenu du sachet une masse M d'eau de 150 g initialement à la température θI est égale à 20 degrés. Le système Eau est considéré comme incompressible. On néglige l'influence du contenu du sachet, on chauffe l'eau pour l'amener à une température finale souhaitée θF. Ensuite, exprimer la variation d'énergie interne, ΔU de l'état initial vers l'état final de l'eau, en fonction notamment de sa masse et de sa variation de température entre l'état initial et l'état final. Donc le premier principe de la thermodynamique pour un système au repos et incompressible, ici c'est l'eau, les 150 millilitres d'eau, va être écrit comme ça. Donc la variation d'énergie interne de l'état initial vers l'état final soit égale à la somme des travaux, des forces exercées sur notre système, plus la somme des transferts thermiques sur notre système. Vu que notre système est incompressible, le transfert par travail ne peut pas se faire, donc il ne va rester plus que le transfert thermique possible. Donc finalement, la variation d'énergie interne entre l'état initial et l'état final sera égale au transfert thermique. Et ce transfert thermique, il est égal à la masse de notre système fois la capacité thermique massive de l'eau, multipliée par la variation de température. Ensuite, la variation d'énergie interne U, delta U de l'état initial et l'état final de l'eau, à obtenir pour que la température de l'eau atteigne la valeur finale souhaitée, delta F, theta F, pardon, est égale à 4,2 fois 10 puissance 4 joules, calculé theta F, donc la température finale. Sachant qu'on me donne la capacité thermique massive de l'eau qui vaut 4,18 fois 10 puissance 3 joules par kilogramme par degré Celsius. Donc, je vais calculer la température finale d'un théta F. Je reprends la formule, l'expression donnée dans la question 1. Donc la variation d'énergie interne U de l'état initial et l'état final serait égale à la masse d'eau multipliée par la capacité calorifique massive de l'eau, multipliée par la variation de température. Donc, je remplace simplement la variation de température par theta F moins theta I et je vais isoler theta F pour pouvoir calculer theta F. Donc, si j'envoie la masse et la capacité thermique de l'eau de l'autre côté, j'obtiens delta U sur masse fois capacité thermique et j'ai isolé theta F moins theta I. Si j'envoie theta I de l'autre côté, j'obtiens theta F, la température finale, est égale à la variation d'énergie interne divisé par la masse d'eau multipliée par la capacité thermique de l'eau plus theta I, la température initiale. Donc, si je fais l'application numérique, j'obtiens delta U doit bien être en joules, donc c'est 4,2 fois 10 puissance 4 joules, il n'y a pas de souci. La masse d'eau doit être en kilogramme, je l'ai en grammes, donc le 150 grammes, je le multiplie par 10 puissance 0.3 pour la convertir en grammes, en kilogrammes, pardon, et la capacité thermique de l'eau, elle m'est donnée en joules par kilogramme par degré Celsius, donc j'obtiendrai une température en degré Celsius. Donc, en faisant mon application numérique, et theta I, je prends degré Celsius, 20 degrés Celsius, et j'obtiens donc une température finale de 87 degrés Celsius. et j'obtiens donc une température finale de 87 degrés Celsius.